21h40 toujours en live jusqu'à 22h avec vos consultants pour m'accompagner Marion Hidalot, journaliste sportif, Kevin Jeff Wright, auteur et journaliste et aussi il est de l'équipe de Opta, Karim Baldé, journaliste chez nos confrères de TV5Monde, Salid Amna, journaliste football et Guillaume Ascari, consultant football pour cette émission qui est à me fout du lundi au vendredi, 21h-22h sans oublier le samedi, 18h-20h, voilà n'oubliez pas le hashtag pour réagir sur la tweetosphère sans oublier le 01-53-48-3000 pour discuter, s'engueuler, pourquoi pas se faire des câlins avec vos consultants, on passe à la grosse partie de cette émission et ça va faire plaisir à tous les amoureux du football et notamment la bande à Didier Deschamps. Beaucoup d'interrogations persistent au sujet des bleus de Didier Deschamps, huis clos total aujourd'hui du côté de la Russie, pas de mise en place, aucune information sur Hernandez et sa blessure, des inquiétudes tout de même, comment ça jaillit sur le 11 de départ de ce samedi face à l'habit céleste d'un certain Léo Messier. Marion, on t'écoute, comment doit-on le prendre ? Je dois vous avouer que j'aurais aimé que ça se passe plus tard, c'est une rencontre comme celle-là. Je suis parce qu'être en huitième, et puis en plus, voilà. Maradona est énervée sans Paoli aussi. Si la France passe l'Argentine, je pense que la France peut aller au bout. En revanche, si l'Argentine passe la France, je pense pas que l'Argentine va au bout. Parce que je trouve que ce qu'ils ont montré entre leur sélectionneur, qui ne paraît pas être l'homme de la situation, Messi, qui, il faut être franc, même s'il est extraordinaire, faut jamais enterrer Messi, ne fait pas grand-chose en dehors du Barça. Depuis des années avec l'Argentine, je me suis jamais dit « Waouh, Messi est extraordinaire avec l'Argentine ». Et puis, il y a eu des choix que j'ai trouvés moyens de laisser Icardi à la maison, je crois qu'on prie. C'est comme laisser le roi Sané à la maison avec... Après, Icardi, ça peut s'expliquer, il est détesté en Argentine. Il y a un moment. Oui, non mais d'accord, mais... Ça peut se comprendre. Oui, il est détesté parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que moi, je sais pas si Messi met une si bonne ambiance que ça. Moi, je sais que... Moi, je suis d'accord avec ça. Mais si comme il a une petite tête, j'ai parlé du chakra négatif la dernière fois, et on avait un seul déjeuner, c'est vrai. Petite tête sympa, donc tout le monde dit « Oh, il est merveilleux, c'est extraordinaire, cette génération... » Messi, il faut savoir que c'est un tirant. Ça, c'est Messi, il est copain, c'est-à-dire que c'est très grand-chose. Et c'est ça, c'est l'un des problèmes de Messi, c'est quand il sort du Barça, où il avait effectivement tous ses amis, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, j'ai foi dans le football efficace et sans intérêt de diviser les gens, donc je vais croire en la France. Justement, verrouiller, c'est pas seulement un problème défensif, c'est aussi le cas en conférence de presse, c'est très triste conférence aujourd'hui. Kevin ? Oui, c'est un petit peu habituel, c'est beaucoup de langue de bois, on ne peut pas dévoiler. Des champs indiens, en plus, il n'était pas du tout content que Saint-Compo avait fuité avant les derniers matchs, donc c'était un peu prévisible. On s'y attend à chaque fois, c'est toujours très creux, surtout certains joueurs, enfin, c'est notamment Kimpembe. Il y a certains spécialistes où il n'y a vraiment rien à en tirer. Maintenant, pour le match de l'Argentine, moi, je suis plutôt optimiste, dans le sens où il y a évidemment le génie Messi qui faudra bloquer. J'espère que Lucas, d'ailleurs, sera là, parce que Lucas, c'est le garçon qui joue en les gars, et Messi commette des coups, il les mettra, donc j'espère vraiment qu'il sera là. Il n'a pas peur. Mais l'Argentine, c'est quand même, c'est son courant alternatif depuis un moment maintenant. Les qualifications étaient très laborales. Ils sont sortis à l'arraché. Les vies de la compétition, c'est quand même très compliqué, notamment dans les transitions défensives. Ils sont coupés en deux, Macharano, il n'y arrive plus, Otamedi, derrière, c'est souvent n'importe quoi. Ils ont pris l'eau contre le Nigeria, enfin, tous les vies, ils ont l'entendé. Donc, nous, si on n'a pas des occasions là, si on leur fait pas mal avec notre équipe, c'est assez.